Oh Henry, les nouvelles aventures de Jeff Peters. Chapitre 4, la comédie des otages. Je ne me suis jamais écarté que deux fois, dit Jeff, du sentier régulier de la combine légitime. La première fois, c'est quand je vendis des actions de sociétés anonymes. Et la deuxième, mais vous allez voir. Moi et Caligula Polk, de Muscogee dans le Pays de Creek, naviguons dans l'état américain de Tamolipas, où nous dirigeons une exploitation péripathétique de loterie et de poker dice. Seulement, comme vous devez le savoir, la vente des billets de loterie au Mexique est une combine réservée au gouvernement, tout comme la vente du tabac, des timbres-postes, des emprunts et des emplois publics dans certaines autres nations. J'ai connu un Français dans les mines du Colorado qui se vantait d'avoir vendu 777 000 places de percepteurs et de cantoniers pendant les trois ans qu'il était resté ministre, ou député ou secrétaire de rédaction. Quoi, il n'y en a pas tant que ça ? Alors ça devait être des généraux ou des militaires ou des contrôleurs. Bref, l'oncle Porfirio s'aperçoit qu'on fait concurrence à sa combine. Et lâche sur nous ces rurales. C'est une sorte de police, rustique et agrest. Mais n'allez pas la comparer aux braves gardes champêtres de nos campagnes, avec son pantalon de velours, sa casquette galonnée, sa plaque en argent étamée et ses sabots. Les rurales, en somme, si vous prenez nos juges de la Cour suprême, que vous les mettiez en selle sur des broncos, que vous les armiez de Winchester, de sombreros à côte de maille, et de Yatagan en guise d'épron, vous en obtiendriez une contrefaçon approximative. Quand les rurales galopèrent après nous, nous galopâmes vers les États-Unis. La chasse à cour nous entraîna jusqu'à Matamoras, où nous nous dissimulâmes dans une briquetterie. La nuit venue, nous franchîmes le Rio Grande à la nage. Caligula, distrait, tenait une brique dans chaque main. Il ne les lâcha qu'en prenant pied sur le sol du Texas. De là, nous émigrâmes à San Antony, puis à New Orleans, où nous primes quelques repos. Et c'est dans cette métropole du coton et autres produits de beauté que nous apprimes à fréquenter certaines boissons inventées par les créoles au temps de Louis Cance, et qui sont encore servies dans l'arrière-boutique. Tout ce que je puis me rappeler de cette ville, c'est que Caligula et moi, et un Français nommé Marc Cartoff. Attendez un peu. Alfonso MacCartoff. Étions occupés à récupérer dans le quartier français une partie de l'argent qui restait dû sur la vente de la Louisiane, quand un type se met à gueuler que les gendarmes sont en vue. Je me souviens vaguement d'avoir acheté deux tickets de chemin de fer avec une précipitation nébuleuse, et d'un type qui balançait une lanterne en criant « En voiture ! » Puis j'ai une vision obscure d'un compartiment de troisième classe meublé de cinq locataires dont l'un me loue à son épaule pour dormir. Ces boissons créoles sont efficaces. Quand nous revenons sur la Terre, nous nous apercevons que notre point de chute est situé dans l'état de Géorgie, en un lieu marqué d'un astérisque dans les indicateurs de chemin de fer, ce qui signifie que les trains s'y arrêtent un jeudi sur deux quand le garde-barrière enlève un rail pour leur signaler qu'il y a un voyageur ou une vache à embarquer. Nous nous réveillons dans un hôtel en tronc d'arbre, au chant des fleurs et au parfum des oiseaux. Quoi ? Oui, monsieur, car le vent frappait à nos volets à grands coups de tournesol, aussi larges que des roues de charrettes, et le poulailler était sous nos fenêtres. Caligula et moi descendons au rez-de-chaussée et nous trouvons l'hôtelier en train d'écoisser des pois sous le porche. C'est un homme de six pieds, sept fièvres et trois accès, avec un teint de chinois, bien qu'assez décoloré par ailleurs, dans l'exercice de ses physionomies et inclinations. Caligula, qui est un orateur de naissance, et de petite taille malgré ses cheveux rouges et sa sensibilité fait bréfuge, prend la parole. Camarade, dit-il, salut et mortalité, ça ne vous ferait rien de nous dire dans quel motif nous sommes. Ah, nous savons pourquoi nous allons, mais nous n'arrivons pas à déterminer exactement la raison de quel endroit. Eh ben, gentlemen, répond l'hôtelier, moi je pensais bien que vous iriez au renseignement ce matin. Vous êtes tombé du train de 9h30 hier au soir, et vous étiez fin sous vous autres deux. Oui, ils étaient pleins comme des boudins. Je peux vous dire que vous êtes maintenant dans la ville de Mountain Valley, dans l'état de Georgie. Et surtout, réplique Caligula, n'ajoutez pas qu'il n'y a rien à manger. Asseyez-vous, gentlemen, dit l'hôtelier, et dans vingt minutes je vous fais servir le meilleur breakfast que vous puissiez trouver dans toute la cité. Ce breakfast, apparu sous la forme de l'art frit, est d'un édifice jaunâtre dont la composition chimique tenait le milieu entre un couscous de sorgho et un pouding à la gélatine. L'aubergiste appelle ça un gâteau de froment d'avoine. Puis, il exhibe une platée de cette pâture matutinale, connue sous le nom de purée de maïs. Et c'est ainsi que Caligula et moi faisons la connaissance de cette célèbre nourriture qui permit à chaque sudiste de flanquer une tournée à deux Yankees pendant quatre années entières. « Ah, ce qui m'épate, dit Caligula, c'est que les gars de Roberly n'ont pas pour chasser les nordistes jusqu'à la baie d'Hudson. J'aurais été capable de ça si on m'avait fait avaler cet ingrédient qu'ils appellent ventre et de maïs. » « Le cochon et le maïs, dis-je, sont les aliments favoris de cette région. » « Alors, dit Caligula, il devrait bien les laisser ensemble. Ce monument est-il un hôtel ou une étable ? » « Ah, si nous étions à Muscogee, dans la salle à manger de Saint-Lucifer, je te ferais voir ce que c'est qu'un breakfast. Du filet d'antilope et du foie de veau braisé, pour commencer. Et des côtelettes de chevreuil avec du chilicon de carnet et des beignets d'ananas. Et ensuite, quelques sardines avec des cornichons. Et pour terminer, une boîte de pêche au sirop avec une bouteille de bière. Tu ne trouveras jamais un menu comme ça dans tous les restaurants de l'Est. « Trop copieux, dis-je. J'ai voyagé et je n'ai pas de préjugés. Il n'y aura jamais de breakfast parfait tant qu'un homme n'aura pas les bras assez longs pour attraper en même temps son café à New Orleans, ses croissants à Norfolk, sa tranche de beurre dans une crèmerie de Vermont et son assiette de miel dans une ruche de l'Indiana située à côté d'un champ de trèfle. C'est seulement alors qu'il pourrait déguster un repas qui s'approcherait un peu de l'ambre d'oasis que les dieux sirotent sur le mont Olympia. « Trop éphémère, » dit Caligula. « En tout cas, il me faudra quelque chose dans le genre d'un plat d'œufs au jambon ou un civet de lapin pour servir de pousse-café. Qu'est-ce que tu verrais de plus édifiant et rituel comme menu d'un bon repas ? » « De temps en temps, » dis-je, « je me suis laissé aller à main fatuer d'aliments fantaisies tels que rôti de tortue, hortolans, salamis de homard, goyaves et canards à la mandarine. Mais après tout, il n'y a rien pour moi qui vaille à un bon bistec braisé aux champignons à la terrasse d'une auberge de Broadway, au son du métro et des autobus, avec un orgue de barbarie qui joue Tannhauser au coin de la rue et les marchands de journaux qui gueulent le résultat complet des trois dernières batailles. Pour ce qui est du vin, donne-moi un authentique Chamberlain ou Saint-Émile-le-Lyon. Et voilà ce qu'on appelle un dîner chez les gastronomes. « Possible, » réplique Caligula. « J'ai entendu dire qu'à New York, on finit par devenir un connaisseur. Et quand on se balade avec un de ces étrangers que tu viens de nommer, on est forcé de commander des plats rupins. » « Ah, c'est la capitale des Épicures, » dis-je. « Tu ne t'arderais pas à te joindre à eux si tu allais vivre là-bas. » « Possible, » dit Caligula. « Mais je ne crois pas. » J'ai eu affaire à l'un d'eux une fois chez un coiffeur de San Francisco et la façon dont il me chatouillait les pieds pendant que l'autre me grattait la figure m'en a dégoûté pour jamais. Après le breakfast, nous sortons sous le porche. Allumons chacun un des Flor de Upas Perfectos de l'aubergiste et jetons un coup d'œil sur la Georgie. Le décor qui s'étale sous nos yeux ne nous semble pas particulièrement opulent. aussi loin qu'on peut voir, il n'y a rien que des collines rouges crevassées de ravines et mouchetées de bosquets de pins. La flore consiste surtout en buissons de ronces. À une vingtaine de kilomètres dans la direction du nord, on aperçoit une petite chaîne de montagne relativement boisée. Cette ville de Mountain Valley semblait avoir été piquée par la mouche tsetse. Une douzaine de promeneurs tout au plus se baladaient sur les trottoirs. Mais ce qu'on voyait surtout, c'était des tonneaux de gouttière, de la volaille et des gamins qui fouillaient avec des bâtons dans les cendres produites par la combustion des décors du théâtre de l'oncle Tom. Et juste à ce moment-là, voilà qu'il passe de l'autre côté de la rue un homme de haute taille, vêtu d'une longue redingote noire et d'un chapeau de castor. Toutes les personnes présentes s'inclinent et traversent la rue pour aller lui serrer la main. D'autres sortent des magasins et des maisons pour le hailer. Des femmes se penchent aux fenêtres et sourient et tous les gosses cessent de jouer pour le regarder. Notre aubergiste sort sous le porche et se plie en deux comme un maître de charpentier en susurrant « Oh bonjour, colonel ! » alors que celui-ci a déjà dépassé l'hôtel d'une encablure. « Grand-père ? » demande Caligula. « Est-ce que c'est l'empereur Alexandre ? Et pourquoi l'appelle-t-on « Le Grand ? » « Oh, gentlemen ! » dit l'hôtelier « Celui que vous voyez là n'est autre que le colonel Jackson T. Rockingham président de la compagnie de chemin de fer Sunrise en Edenville Tapprell-Watt maire de de retour sans doute ? » « Oh non, monsieur ! » « Le colonel Jackson va chercher son courrier à la poste. Ses compatriotes sont heureux de le saluer ainsi tous les matins. Le colonel citoyen le plus pro-éminent de la ville non seulement il détient la plupart des actions de la Sunrise en Edenville-Tapprell Road mais il est aussi propriétaire de mille hectares de terre là-bas de l'autre côté de la rivière. Mountain Valley est fier, monsieur, d'honorer un citoyen qui a autant de valeur et d'esprit public. » Durant une heure cet après-midi-là Caligula se prélase sous le porche dans une chaise longue avec un journal sous le nez ce qui paraît anormal chez un homme qui fait profession de mépriser l'imprimerie. À la fin il se lève et m'entraîne vers le bout du porche au milieu des torchons qui sèchent au soleil. Je présume qu'il vient d'imaginer une nouvelle combine car il mordit le bout de sa moustache et fait claquer l'élastique de sa bretelle gauche. C'est un symptôme que je connais bien. « Qu'est-ce que ce sera ? » demandai-je. Pourvu qu'il ne s'agisse ni d'action de mine flottante ni d'allumettes pennsylvaniennes je consens à discuter le coup. « Allumettes pennsylvaniennes ? Ah oui ! Tu veux parler de ces salopards qui brûlent les pieds des vieilles femmes pour leur faire avouer où elles ont caché le magot ? Puh ! » Quand Caligula part l'affaire son éloquence est toujours brève et amère. « Tu vois ces montagnes ? » dit-il en les montrant du doigt. « Et tu as vu ce colonel qui possède des chemins de fer et qui fait autant de volume quand il va au bureau de poste que Roosevelt lorsqu'il défile dans son char de triomphe ? » « Eh bien voilà ! Nous allons emporter le colonel dans les montagnes et lui infliger une rançon de dix mille dollars. » « Illégalité ! » dit Jean Secou en la tête. « Je savais que tu allais dire ça ! » répond Caligula. « Certes, à première vue, ça paraît de voir bousculer un peu la paix et la dignité. Mais ce n'est pas vrai ! » J'ai glané cette idée dans le journal. « Est-ce qu'on peut calomnier une combine équitable que les États-Unis eux-mêmes ont absoute, endossée et ratifiée ? » « Un enlèvement, dis-je, est une fonction immorale portée sur la liste des dérogations au statut. Si les États-Unis l'ont adoptée, ça doit être à la suite de la promulgation d'une éthique nouvelle, similaire à la loi sur les loyers et l'électrification des campagnes. » « Écoute, dit Caligula, je vais t'expliquer le cas qui est exposé dans le journal. Il y a un citoyen grec nommé Burdik Harris qui a été capturé par les Africains pour être rançonné. Et voilà les États-Unis qui envoient deux canonnières à Tangier et obligent le roi du Maroc à payer 70 000 dollars au chef kidnappeur, Rézouli. « Doucement, doucement, dis-je, ça me paraît trop international pour être ingurgité d'un seul coup. Découpe-moi ça en petites tranches de nationalisation. » « Eh bien voilà, dit Caligula, c'est une dépêche de Constantinople. Tu verras ça dans six mois. Ce sera confirmé dans les revues mensuelles. Et alors, on ne tardera pas à la retrouver à côté des photos de l'éruption du Vésuve et de la catastrophe de Pompéi dans les magazines illustrés qu'on lit chez les coiffeurs en attendant un fauteuil. « C'est tout ce qu'il y a de régulier, Jeff. Ce chef kidnappeur, Rézouli, cache Birdy Carice dans les montagnes et fait publier son prix auprès des gouvernements des différentes nations. Eh bien, tu ne voudrais pas supposer une minute que le nôtre s'en serait mêlé et aurait favorisé cette combine si ça n'était pas une opération régulière. s'en est-il ? dis-je. J'ai toujours soutenu la politique du président et je ne pourrais pas en toute conscience critiquer l'administration républicaine en ce moment. Mais si Harry est un grec, en vertu de quel système de protocole international l'oncle Sam peut-il intervenir ? Ça n'est pas exactement expliqué dans le journal, dit Caligula. Je suppose que c'est une question de sentiments. Tu sais que notre ministre des affaires étrangères est d'origine écossaise et ses grecs portent des petites culottes, eux aussi. Enfin bref, ils envoient le brocline et l'olympia là-bas et font pointer leur canon de 30 pouces sur l'Afrique. Puis, le ministre demande par câble des nouvelles des Persona Grata. Comment vont-ils ce matin ? Est-ce que Burdick Harry s'est toujours en vie ? Ou bien M. Rézouli est-il trépassé ? Et à ces mots, le roi du Maroc envoie les 70 000 dollars. Et Burdick a relâché. Et cette petite affaire de rançon cause beaucoup moins d'égrer entre les nations que l'accaparement d'une île de Guano par les Russes dans le détroit du Kamchatka. Et Burdick Harry s'accorde des interviews et déclare au reporter dans la langue grecque qu'il a beaucoup entendu parler des États-Unis et qu'il admire Roosevelt presque autant que Rézouli, qui est l'un des plus corrects et loyaux kidnappeurs avec lesquels il n'est jamais travaillé. Ainsi, Jeff, conclut Caligula, tu vois que nous avons la loi des nations de notre côté. Nous allons séparer ce colonel du troupeau et l'enfermer dans ses petites montagnes et coincer ses héritiers et fondés de pouvoir pour 10 000 dollars. « Eh bien, » répliquai-je, « Sacrée vieille petite terreur territoriale à tête de carotte, allons-y pour ta combine internationale, j'en suis ! » « Mais n'essaye pas de bluffer le vieux Jeff Pitches. Je doute que tu aies parfaitement assimilé la substance de cette affaire Burdick Harry, Scalig. Et si un de ces matins nous recevons un télégramme du ministère demandant des nouvelles de la santé de l'opération, je suis d'avis d'acquérir les deux mules les plus accessibles et les plus rapides du voisinage et de galoper diplomatiquement par-dessus la frontière jusqu'à la paisible nation limitrophe dénommée Alabama. Caligula et moi passâmes les trois jours suivants à explorer le coin de montagne dans lequel nous nous proposions de kidnapper le colonel Jackson T. Rockingham. Nous sélectionnâmes finalement une tranche de topographie abrupte, couverte de buissons et d'arbres et à laquelle on n'avait accès que par un sentier secret que nous défrichâmes nous-mêmes. Et le seul moyen de parvenir à la montagne était de suivre une crevasse sinueuse qui s'enroulait autour des promontoires. Alors, je pris en main une importante subdivision des opérations. Je me rendis par le train à Atlanta et me procurais pour 250 dollars de provisions de bouche, les plus flatteuses et les plus efficaces que l'on put trouver moyennant finances. J'ai toujours été un admirateur des victuailles, sous leurs formes les plus palliatifs et raffinées. Le cochon et le maïs ne paraissent pas seulement inartistiques à mon estomac, mais ils donnent encore une indigestion à mes sentiments moraux. Et je pensais au colonel Jackson T. Rockingham, président de la Sunrise and Edenville Tap Railroad, et imaginais à quel point lui manquerait le luxe auquel l'on dit que sont accoutumés les riches seigneurs du sud de son train de maison. C'est pourquoi j'engloutis la moitié de notre capitale, à Caligula et à moi, dans le plus élégant stock de provisions fraîches et de boîtes de conserve que Burdick Harris ou n'importe quel rançonné professionnel ait jamais vu dans un campement. Je consacrais encore une centaine de dollars à l'acquisition de deux caisses de Bordeaux, trois bouteilles de cognac, 200 régalias de la Havane avec une bague en or, une poêle de campement, des chaises et des lits pliants. Je voulais que le colonel eût tout le confort possible, et j'espérais qu'après avoir lâché les 10 000 dollars, il nous ferait à Caligula et à moi une réputation de gentleman et de maître de maison aussi solide que celle répandue par le grec sur le copain qui fit des Etats-Unis son garçon de recette en Afrique. Quand les marchandises arrivent d'Atlanta, nous louons un chariot et les transportons sur la petite montagne où nous établissons notre campement. Puis, nous nous mettons à l'affût du colonel. Nous l'attrapons un matin, à environ 2 miles de Mountain Valley alors qu'il se rend en visite d'inspection sur ces terres couleurs de briques. C'était un vieux gentleman élégant, aussi mince et long qu'une canne à pêche avec des manchettes à bouillon et un lorgnon suspendu à un ruban noir. Nous lui exposons nos desiderata avec aisance et brièveté et Caligula lui montra d'un air négligent la crosse de son colt 45 qui dépassait de sa ceinture. Quoi ? s'écrit le colonel Rockingham. Des bandits dans le côté de Perry, en Georgie. J'informerai de cela le comité d'immigration et des embellissements publics. Soyez assez sagaces pour grimper dans cette charrette, dit Caligula, par ordre du comité de perforation et de dépravation publique. C'est une réunion d'affaires et nous sommes pressés de remettre la séance sine qua non. Nous conduisons le colonel Rockingham dans la montagne, aussi haut que la charrette peut monter. Puis, nous attachons le cheval et emmenons notre prisonnier à pied jusqu'au campement. Et maintenant, colonel, dis-je, sachez que notre but essentiel et unique est la rançon. Il ne vous sera fait aucun mal si le roi du Maroc... si vos amis envoient le fric. Par ailleurs, nous sommes des gentlemen, tout comme vous. Et si vous nous donnez votre parole de ne pas chercher à vous évader, vous aurez toute liberté à l'intérieur du campement. Je vous donne ma parole, dit le colonel. Parfait, dis-je. Voici qu'il est 11 heures. Et M. Polk va procéder à l'inoculation dans les circonstances de quelques trivialités tempestives sous la forme de victuailles. Merci, dit le colonel. Je sens que je me régalerai volontiers d'une tranche de l'art frit et d'un plat de purée de maïs. Jamais de la vie, m'écria-je avec emphase. Pas ici, dans ce campement. Nous planons dans des régions plus élevées que celles habituées par votre célèbre mais répugnant plat national. Tandis que le colonel lit son journal, Caligula et moi tombons la veste et nous mettons à inaugurer un petit lunch de luxe juste pour lui montrer de quoi nous sommes capables. Caligula était un fin cuisinier comme il y en a dans l'ouest. Il était capable de retirer un buffle ou de fricasser une paire de veau en moins de temps qu'il n'en faut à une femme pour préparer une tasse de thé. Sous le rapport de la vitesse, du muscle et de la quantité, il était certainement l'un des plus renommés malaxeurs d'aliments dans son pays. Il détenait le record à l'ouest de la rivière Arkansas du championnat des maîtres queues qui consiste à poêler une crêpe de la main gauche et à griller des côtelettes de chevreuil de la main droite tout en écorchant en même temps un lapin avec les dents. Quant à moi, je sais faire mijoter des choses en cocotte et à la créole et manier l'huile et le concombre aussi d'extrement qu'un chef français. C'est ainsi qu'à midi, nous avions préparé un déjeuner chaud qui avait l'air d'un banquet sur un bateau à vapeur du Mississippi. Nous mîmes le couvert sur deux ou trois grandes caisses, ouvrîmes deux bouteilles de vin rouge, servîmes les olives avec un cocktail et un martini et appelâmes le colonel à table. Le colonel Rockingham prit une chaise, essuya son lorgnon et regarda les choses qu'il y avait sur la table. Et alors, je crus qu'il se mettait à jurer et je me sentis honteux de n'avoir pas mieux choisi les victuailles. Mais non, il ne jurait pas, il récitait les actions de grâce et Caligula et moi inclinâmes la tête et je vis une larme tombée de l'œil du colonel dans son cocktail. je n'ai jamais vu un homme manger avec autant de sérieux et d'application, non pas hâtivement comme un grammairien ou un goinfre, mais lentement et d'un air appréciatif, comme un serpent-piton ou un membre du club des sang. Au bout d'une heure et demie, le colonel s'appuie au dossier de sa chaise. Je lui apporte son café avec un verre de cognac et pose la boîte de cigares sur la table. Messieurs, dit-il en soufflant la fumée tout en essayant de l'aspirer de nouveau, lorsque nous voyons ces montagnes éternelles et ce paysage souriant et bienfaisant et que nous réfléchissons à la bonté du créateur qui, excusez-moi, colonel, dis-je, mais il y a une petite affaire à terminer d'abord. Et j'apporte du papier, une plume et de l'encre et les pose devant lui. À qui allez-vous vous adresser pour avoir l'argent ? demandai-je. Je pense, dit-il après un instant de réflexion, que ce sera au vice-président de notre compagnie, au bureau du siège social à Aidenville. Il y a quelle distance d'ici à Aidenville ? demandai-je. Environ 10 miles, répond-il. Alors, je prononce le discours suivant qu'il écrit sous ma dictée. Mon très cher vice-président, j'ai été kidnappé par deux bandits dangereux qui me retiennent prisonnier dans un endroit qu'il serait vain de chercher à découvrir. Ils exigent 10 000 dollars payables en une seule fois pour me relâcher. Procurez-vous la somme immédiatement et suivez les instructions ci-après. Venez seul, avec l'argent, à la rivière Stoney qui sort des Black Drop Mountains. Suivez le lit du cours d'eau jusqu'à ce que vous arriviez à un grand rocher plat sur la rive gauche marqué d'une croix à la craie rouge. Montez sur le rocher et agitez un drapeau blanc. Un guide viendra vous chercher et vous conduira près de moi. Ne perdez pas une minute. Lorsque le colonel a fini d'écrire, il nous demande la permission d'ajouter un post-cryptum pour dire avec quelle parfaite courtoisie il était traité afin que la compagnie ne se sente point dévorée d'inquiétude à son sujet. Nous le lui accordons volontiers. Alors, il ajoute qu'il vient justement de déjeuner avec les deux desperados et il insère le menu tout entier depuis le cocktail jusqu'au cognac. Il termine en déclarant que le dîner sera prêt vers 6 heures et qu'il promet de se révéler encore plus licencieux et intempérant si c'est possible. Caligula et moi, après avoir lu, décidons de ne rien censurer car en tant que cuisiniers nous sommes sensibles à la louange bien qu'elle semble un peu déplacée dans une traite à vue de 10 000 dollars. Je pars avec la lettre jusqu'à la route de Mountain Valley et attends qu'il passe un messager. Bientôt, un cavalier au teint basané fait son apparition et je lui donne un dollar pour porter la lettre au bureau de la compagnie à Edenville. Puis, je rentre au campement. Vers 4 heures de l'après-midi, Caligula, qui fait fonction de vigile, me halle. « Chemise blanche à tribord, commandant ! » crie-t-il. « S'agit-il en forme de signaux ? » Je descends par le sentier et ramène un homme gras et rubicon, en veston d'alpaga et sans faux col. « Messieurs, dit le colonel Rockingham, permettez-moi de vous présenter mon frère. Le capitaine Duval c'est Rockingham, vice-président de la Sunrise en Edenville Taprail Road. » « Autrement dit, le roi du Maroc, répliquai-je. Si ça ne vous fait rien, je vais compter l'argent, simplement pour la forme, les affaires. » « Oh, je vous en prie, dit le gros homme. Mais il n'est pas encore là. » « Je passe l'affaire à notre second vice-président. Il va sûrement arriver dans quelques instants. Il me tardait de venir voir si mon frère était en sécurité. Frère Jackson, comment avez-vous trouvé cette salade de homard que vous avez mentionnée dans votre lettre ? » « Monsieur le premier vice-président, dis-je, vous nous obligerez en restant ici jusqu'à ce que le deuxième VP arrive. C'est une répétition. et nous ne tenons pas à voir des spéculateurs vagabonds venir ici pour vendre des tickets. » Une demi-heure plus tard, Caligula me aile de nouveau. « Voilà l'horizon. On dirait un tablier au bout d'un manche à balai. » « Je descends une seconde fois et hisse au campement un homme de six pieds trois pouces, escorté d'une barbe jaunâtre et de quelques autres particularités imperceptibles. Je remarque en mon fort intérieur que si c'est lui qui a les dix mille dollars sur lui, ça doit être en un seul gros billet plié en long. » « Je suis venu pour vous communiquer la nouvelle que le mazor Talafi Tucker, notre chef d'exploitation du service voyageur, est en train de négocier un emprunt à la Perry Conti Bank sur un plein panier de nos actions. » « Mon serf-colonel Rockingham, est-ce un poulet sauté ou d'épaisse au sirop que vous avez mentionné dans votre lettre ? » « Ce n'était pas très bien écrit et j'ai eu une vive discussion à ce sujet avec le conducteur du 56. » « Encore un drapeau blanc sur le rocher ! » s'écrit Caligula. « Si j'en aperçois d'autres à présent, je tire dessus et je dirais que je les ai pris pour des torpilleurs. » Le guide redescend de nouveau et convoie dans le repère une personne en salopette bleue portant une lanterne et une certaine dose d'ébriété. Je suis tellement sûr que c'est le major Tucker que c'est seulement en arrivant en haut que je lui demande son nom pour la forme. Et alors, j'apprends que c'est l'oncle Timothy, le lampiste d'Idenville qui nous a été envoyé pour nous signaler que le juge Pendergast, l'avocat de la compagnie, s'efforce actuellement d'hypothéquer les terres du colonel Rockingham pour parfaire la rançon. Pendant qu'il bavarde, deux hommes sortent en rampant des buissons qui entourent le campement sans s'être fait annoncer par un étendard blanc. Et aussitôt, Caligula tire son revolver. Mais le colonel Rockingham intervient aussitôt et nous présente Mister Jones et Mister Batts, mécanicien et chauffeur du train 42. « Excusez-nous, » dit Batts, « Majime et moi étions à la chasse aux écureuils dans les parages et nous n'avons pas pensé aux fagnons. » « Euh, colonel, ce n'est pas de la blague ce que vous avez dit au sujet du plum pudding et des ananas et des cigares de la Havane. » « C'est une serviette au bout d'une canne à pêche au large, » hurle Caligula. « Ça doit être l'escadre des conducteurs et convoyeurs des trains de marchandises. » « Ce sera ma dernière excursion en ascenseur, » dit Jean M'essuyant le front. « Si la SETR désire organiser un train de plaisir pour contempler leur président en captivité, qu'elle le dise. Nous mettrons un écriteau, café des kidnappeurs et foyer des cheminots. » Cette fois, je confesse l'identité du major Thalassi Tucker et je me sens plus à l'aise. Je le fais marcher dans le lit de la rivière de façon à pouvoir le noyer, au cas où il m'aurait menti et ne serait qu'un vulgaire homme d'équipe. Pendant toute l'ascension, il ne cesse de radoter au sujet des toasts aux asperges, une combinaison que son cerveau n'avait pas encore imaginée jusqu'ici. Une fois là-haut, je parviens à détacher son esprit de la nourriture et je lui demande s'il a pu récolter la rançon. « Mon cher Messier, » dit-il, « J'ai réussi à négocier un emprunt de 30 000 dollars d'action de notre compagnie et... » « Bon, bon, major, » dis-je. « Alors, puisque tout est en règle, nous terminerons cette petite affaire après dîner. » « Messieurs, » dis-je en m'adressant à la foule, « permettez-moi de vous inviter tous à dîner. La confiance règne de part et d'autre et le drapeau blanc, tout comme le fagnon du chef de gare, n'a d'autre but que de donner le départ aux opérations. » « Bonne idée, » fait Caligula qui se tient près de moi. « Deux porteurs de bagages et un guichetier sont tombés d'un arbre pendant que tu étais en bas. Est-ce que le major a apporté l'argent ? » Il dit, répliquai-je, qu'il a réussi à négocier l'emprunt. Si jamais deux cuisiniers ont bien gagné dix mille dollars en douze heures, c'est sûrement Caligula et moi. À six heures tapant, nous servons sur le sommet de cette montagne un dîner comme jamais aucun cheminot n'en ont engouffré jusqu'ici. Nous débouchons toutes les bouteilles de vin, triturons les hors-d'œuvre, les entrées et les plats de résistance, malaxons les entremets les plus savoureux et en un mot, organisons une masse de boostifail premier choix tel qu'aucun grand chef du Majestic ou du Carlton n'en a jamais extrait de boîte de conserves alimentaires. La compagnie de chemin de fer se rassembla autour du festin et chacun de trinquer, de se régaler et de se divertir à qui mieux mieux. À la fin des réjouissances, Caligula et moi tirons le major Tucker à l'écart et lui parlons à fer et rançon. Le major tire de sa poche une poignée de monnaie tout juste bonne à solder le dernier paiement d'une automobile de trois chevaux vendu à crédit et exhale le laïus suivant. « Messieurs, » dit-il, « le cours de nos actions s'est un peu déprécié. Le mieux que j'ai pu faire avec 30 000 dollars de titre se traduit par un prêt de 87 dollars et 50 cents sur les terres laborables du colonel Rockingham. Le juge Pendergast n'a pu obtenir en neuvième hypothèque que la somme de 50 dollars. voici le montant global. 137 dollars 50, sauf erreur aux missions. Un président de compagnie de chemin de fer, dit-je en regardant ce Tucker dans les yeux, est propriétaire de 1000 hectares de terre en plus et vous prétend... « Messieurs ! » dit Tucker. « Le chemin de fer n'a que 15 kilomètres de longueur. Aucun train n'y circule jamais. Sauf les jours peu fréquents où les mécaniciens et chauffeurs parviennent à se procurer assez de bois dans les forêts de pin pour faire monter la pression à 5 kilos dans les chaudières. Il y a très, très longtemps, au temps de la prospérité, les bénéfices nets se montaient à environ 18 dollars par semaine. Les biens propres du colonel Rockingham ont été vendus 13 fois par le fisc. Il y a 2 ans que la récolte de pêche est nulle dans cette partie de la Georgie par suite de la gelée. Les pluies du printemps ont tué les melons d'eau. Personne par ici n'a suffisamment d'argent pour acheter de l'engrais et la terre est si pauvre que la récolte de blé a raté. Il n'y avait même pas assez d'herbes pour assurer la subsistance des lapins de garennes. Tout ce que les habitants du pays ont eu à manger depuis plus d'un an, c'est du cochon et du maïs. Et Jeff dit soudain Caligula en fourrage en ses cheveux carottes qu'est-ce que tu vas faire de ces petits picaillons ? Je tends l'argent au Major Tucker puis je me tourne vers le colonel Rockingham et lui tapote amicalement l'homoplate. Colonel dis-je j'espère que vous savez apprécier notre petite plaisanterie mais il serait en délicat de la pousser plus loin. Nous des kidnappeurs je me nomme Von Ringelder et je suis un neveu des Vanderbilt. Mon ami est le cousin germain du rédacteur en chef de la revue des 5 mondes et voilà nous sommes venus en excursion dans le sud pour nous distraire un peu et maintenant vive l'humour ! Il y a encore une bouteille de cognac à vider pour clore la mystification. A quoi bon entrer dans les détails ? J'en relaterai seulement un ou deux. Je vois encore le Major Thalassie Tucker jouant de la guimbarde et Caligula valsant avec sa tête posée sur la poche gousset d'un grand homme d'équipe. J'hésite à mentionner le swing exécuté par moi-même et M. Patterson G. Cobble avec le colonel Jackson T. Rockingham entre nous deux. Et même le lendemain matin bien que cela vous semble sans doute extravagant Caligula et moi au souvenir de cette soirée de réjouissance fraternelle découvrime qu'il nous restait une petite consolation. C'est que jamais aucun Rézouli ne tapa dans l'œil d'aucun Burdick Harris autant que nous dans celui de la Sunrise on Edenville Tap Railroad Company. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501